Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça sera pour un maquillage flashy avec la palette électrique. Celle-ci, voilà. Donc on la trouve à moins de 5 euros sur le site Moon Graffiti. Donc j'avais un maquillage très flashy qui a beaucoup plu et je tenais à vous faire le tutoriel. Donc en coin, donc j'ai déjà appliqué mes scotches et la base de chez Essence. En coin interne, on va appliquer le bleu très clair qui se trouve ici. Comme ceci. On va ensuite appliquer la couleur un peu plus foncée, donc celle-ci, sur le reste de la paupière mobile. N'hésitez pas à mélanger un petit peu les couleurs, à déborder, à chevaucher l'autre couleur pour un fondu moins marqué. Donc j'utilise le pinceau, j'ai pas dit, de chez Front Cover, toujours le même. Je l'essuie à chaque fois. Ensuite, vous allez remonter en banane avec la couleur la plus bleue foncée qui existe. Donc celle-ci de la palette électrique. C'est un bleu violet très foncé. Que vous allez remonter en banane, jusqu'à toucher la première couleur. Voilà, répétez bien ce mouvement-là. On suit les traits du scotch et on remonte en banane, jusqu'à la première couleur. Voilà, ensuite, entre le bleu foncé violet comme ça et le bleu un tout petit peu plus clair du coin externe, entre les deux, on va y mettre la couleur violet clair, celle-ci. Entre les deux. Voilà, pour bien faire le fondu des couleurs. Ensuite, on essuie bien son pinceau. Et vers le bleu tout clair, on va mettre cette couleur-ci, la jaune pâle, juste au-dessus. Donc on va toucher le violet bleu qu'on a rapporté à la première couleur. Et on va juste simplement tapoter un petit peu pour raccorder ces couleurs-là ensemble. Si ce n'est pas assez intense, vous pouvez humidifier votre pinceau. Voilà, n'hésitez pas à le tirer jusqu'en coin interne. Voilà. Ça donnera une petite touche lumière. Ensuite, on va appliquer au ras-de-cil inférieur, la orange, celle-ci. Donc, de la pointe du pinceau, et vous allez dessiner le ras-de-cil. Voilà. Alors ensuite à ce moment-là, moi je vais mettre le eyeliner parce que c'est plus simple de faire comme ça pour enlever les scotches après. Donc vous allez appliquer votre eyeliner. Donc là, ce sera assez difficile parce que je suis à genoux. Donc voilà, il suffit de suivre la marque du scotch et de dessiner votre œil. Donc moi je prends le eyeliner de chez Maybelline, le Master Precise. Je l'aime bien. Il est très pratique. Je l'aime bien. Voilà. Donc quand votre eyeliner est fait, vous allez retirer à ce moment-là les scotches. Vous pouvez ainsi retirer un tout petit peu les chutes, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Voilà. Et à ce moment-là, avec le pinceau, on va raccorder avec la couleur rose fuchsia du bout du pinceau. Voilà, le rat de cil à tout en haut. Donc si ce n'est pas assez pigmenté, n'hésitez pas à l'humidifier. Et vous raccorder les couleurs. Voilà. Après, n'hésitez pas à faire quelques petites retouches. Moi, je vais juste rajouter un tout petit peu de jaune en coin totalement interne. Voilà. De jaune très pâle pour donner un effet de touche lumière. J'ai humidifié mon pinceau. Voilà. Un petit peu d'orange pâle encore. Voilà. Ensuite, à ce moment-là, je vais appliquer le crayon dans les muqueuses de chez Front Cover. Donc, mon préféré. Il reste numéro 1. Voilà. Et à ce moment-là, vous pouvez appliquer votre mascara. recourbe-ci les mascara. Moi, j'en avais déjà tout à l'heure du mascara. Donc, je vais juste repasser une petite couche comme ça vite fait. mais sinon, c'est recourcir les mascaras. Et puis, en dessous. Voilà. Si ça fait trop fade pour vous, vous pouvez rajouter une petite touche paillettes. Donc, j'utilise les paillettes de chez Urban Decay. Celle-ci. Et je viens en placer un peu partout. Parce qu'elles prennent la couleur vraiment holographique de tout le maquillage. Moi, j'aime bien quand c'est flashy, quand ça pète, quand ça brille, quand ça se voit, quoi. Voilà. Je vais rajouter un petit peu, là. Je vais juste enlever ma petite coulure de mascara, là. Et voilà. Mon maquillage est terminé. Je vous laisse des photos et j'espère que ça vous aura plu. Gros bisous. Ciao.